Elle n'a pas un joli nom, mais elle mérite sa place au concours. Acre, 1087 kg, née naturellement sans cornes, est présentée par Romain Coste, un éleveur corésien de 27 ans. Voilà, une vache de 6 ans et demi qui est ici parce que, premièrement, elle n'avait pas trop de lait. Et en plus, c'est une vache qui ne remplissait plus. Elle a de la viande un peu partout, dans le dessus, dans le bas de cuisse. C'est une vache qui est assez complète. Elle a une petite chance ? Je ne sais pas, il y a de la concurrence dans la section. Il y a de la concurrence. Romain Coste est vigilant car Madame n'aime pas trop se promener en ville. Une dernière beauté, quelques mots doux, avant que le jury l'observe en détail. Résultat. C'est la vache Thierry de Valois, qui arrive première sur cette section. Vous pouvez l'applaudir. Quatrième prix. Pas trop déçu ? Non, 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 sur cette vache quatrième, c'est pas trop mal, on va pas se plaindre. Il y avait de la concurrence, je le savais, donc il n'y a pas de soucis. Le salon est une vitrine dont l'objectif est de vendre son bétail, mais il ne doit pas occulter les difficultés du quotidien. 75 vaches et 110 hectares. Je me suis installé il y a maintenant 7 ans et j'ai été obligé de prendre un travail à mi-temps quand je me suis installé parce que je me sors encore pas de salaire aujourd'hui. De leur côté, les familles profitent d'un salon en plein cœur de Limoges. Elles sont de médailles ? Oui. Elles sont comment ? Mon crochet. Tu voudrais être fermier ? Oui. Ça te ferait de t'occuper des vaches ? Oui. Eux ont déjà choisi leur métier. Ces 22 apprentis bouchés s'affrontent pour le plus grand plaisir des tuteurs. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, la transmission. On a la chance vraiment depuis 5 ans de voir vraiment une vraie vocation se créer auprès de la jeunesse. Ça veut dire que nos centres de formation sont pleins. L'excellence de la race limousine est encore célébrée ce lundi avec au programme les ventes aux enchères des vaches de boucherie.